L'attitude 91 L'attitude 91 On va parler avec Slimane, alors, média de proximité, le porte-parole de sans voix. La new VO, c'est la nouvelle radio, la nouvelle vision de la radio. C'est exact, en fait, on l'a créé il n'y a pas très longtemps, en mai 2014. En fait, l'association support, c'est Jeunesse en Mouvement. On a créé en 2005, IPN sur scène, dans le 93. Et on a lancé cette idée qu'il fallait qu'il y ait un média pour les simples gens. Et qu'ils puissent se valoriser, qu'ils puissent valoriser leur parcours, etc. Et du coup, on s'est dit qu'on allait lancer le chantier de créer un média qui va pouvoir être utilisé par tous et par toutes. Alors, quelle est la nouvelle vision de la radio, justement ? Quelle est la ligne éditoriale de ta web radio ? Alors, la ligne éditoriale de ma radio, c'est la proximité, tout simplement. Et d'être le porte-voix des sans voix, comme tu l'as très bien dit. Et du coup, en fait, c'est des émissions qui se déclinent et qui ont cette ligne qui est la proximité, comme vous. Quelle est ta fonction de la radio ? Je suis le directeur général. On a aussi des directeurs pour chaque poste, programme, ligne éditoriale, etc. Comme des départements ? Voilà, comme des départements. Et du coup, il y a des animateurs. C'est organisé comme une radio professionnelle, sauf qu'on est associatif. Mais on l'a organisé de telle sorte à ce que chacun soit responsable. Vous êtes combien de personnes, alors ? Alors, on est 60. 60 personnes ! Ça fait un peu comme... Y compris les animateurs. Ça fait un peu comme Everyone. Ça fait un peu comme micro. Allez, bombardez-le de questions, les gars, parce que j'aimerais bien qu'on parle des web radio. Everyone, c'est juste pour... Non, mais c'est vrai, t'as raison. Quelle est la différence, par exemple, entre une radio comme Everyone, qui est une bande FM, et une web radio qui est sur un 2.0, en fait ? C'est très simple, en fait. Ils sont sur la FM, et nous, on n'est pas. D'accord, ok. La question la plus simple de la soirée, c'est la mienne. Bon, quelqu'un a une question plus compliquée, s'il vous plaît. Et on paye moins la CSA que... Oui, c'est ça. Ah oui, voilà. Ah, ok. Et on fait comment pour vous écouter, alors ? Alors, c'est sur www.nuvoradio.fr. On est partout, sur Twitter, sur Facebook. Vous tapez Nuvoradio, sur Google, vous nous trouvez direct. On a même l'application cette année, application Apple et Android. Donc, vous pouvez nous télécharger gratuitement, bien sûr, puisque nous, on veut que tout le monde puisse avoir accès à la radio, où qu'il soit. Et du coup, vous pouvez nous écouter aussi sur Android et Apple. Et le nom de l'application ? Le nom de l'application, Nuvoradio, vous tapez Nuvoradio, vous avez directement l'application à télécharger. D'accord. Je connais sympa. Ah bon ? T'as le patron ici, hein. Un des patrons. C'est quoi, Nuvoradio ? VO, c'est-à-dire quoi ? VO, en fait, c'est voix. En fait, Nuv, bah, Nuvoradio. C'est Vot, ouais. Et VO, bah, voix. Ça fait jeune, quoi. Ça fait jeune. Voilà, ça fait jeune. Et en plus, l'équipe est jeune. Moi, j'ai juste d'avoir 27 ans. Et la moyenne d'âge, j'ai tourné entre 20 et 30 ans. Comme nous, quoi. Comme nous, à peu près, là. Voilà. Nous, on a 23 ans d'expérience, hein. Nous, ça se rajoute. On a appris grâce à nos aînés. Parce qu'ils nous ont beaucoup aidés à cette aventure collective. Et je suis content de venir ici. Quand tes aînés seront à la retraite, tu me les envoies. Ils le sont, en plus. En tout cas, dans le site internet, j'ai été voir, vite fait, vous avez du sang, vous avez des dossiers, des émissions, vous avez des partenaires. Le webzine. Voilà. C'est quoi le webzine, ça ? Le webzine, c'est notre site internet où on écrit des articles sur un peu tout. Ça peut être du people, ça peut être du sport, ça peut être des infos locales. C'est un peu tout. On met en valeur beaucoup les artistes locaux ou des artistes méconnus au niveau national ou international. Et du coup, nous, on tient à avoir une part locale dans cette web radio. C'est très important pour le bien. Et puis, on a trop souvent des jeunes qui n'ont pas accès à la radio. Et puis, le numérique, c'est formidable parce qu'on trouve des pépites qu'on ne trouverait pas ailleurs. Oui, c'est vrai. Il y en a partout, des pépites, il faut les trouver. Après, il faut trier parce que quand on a une mission comme pas encore d'aller-back, il faut faire des sélections, etc. Parce qu'il y a des choses qui sont un peu inaudibles. Il faut retravailler, mais ça fait partie du boulot de nos équipes de les rencontrer et d'avoir un travail, même si on est associatif, d'avoir un truc qui puisse être écoutable. Dis-moi, c'est quoi une question technique ? Copy left, c'est quoi ? Copy left ? Copy left ? Copy right ? Copy left. Copy left ? Il n'y a qu'un left. Ce n'est pas right, c'est copy left. Qui est-ce copie gauche ? Enfin, je ne sais pas. D'accord, bon. Copy left, je crois que c'est... C'est le contenu, en fait, qui n'est pas subjectif à la... Qui n'est pas obligatoire, qui... Tu peux t'acquitter des obligations. C'est ça, le gars. Bon, vous savez, les web radios ont un peu plus de liberté que les radios FM, donc du coup... Le CSA ne le court pas après ? De toute façon, vous payez la CSA, on est obligé, la CACM et tout ce qui va avec... Parce qu'on fait quand même... On fait de la diffusion commerciale de musique quand même, parce qu'il faut aussi un peu de musique commerciale pour attirer des personnes, etc. Et du coup, il faut avoir du Britney Spears, etc. Tout ce que vous connaissez de commercial, même Black M. Et les clics, là, vous êtes à combien ? Alors, on est à 1000 pages vues sur le site internet. On est à plus de 200 par rapport à nos podcasts et aussi, on est à plus de 500 jours d'écoute en ligne. C'est bien, ça ? Pour un site internet, c'est bien ? Ben, quand on fait plus de 50 000 vues par semaine environ, sur le site internet seulement, et sur le serveur, on arrive de dépasser nos quotas, du coup heureusement qu'ils sont très généreux avec nous, et on dépasse nos quotas, puisqu'on a un quota d'éditeurs, donc on le dépasse régulièrement, surtout lors de nos lives, qui ont lieu du lundi au vendredi. Et du coup, ça nous fait plaisir qu'on soit aussi écoutés, qu'on soit aussi partagés, et que les gens puissent savoir ce que c'est Nuvio. On vient juste d'être lancés, quoi. C'était il y a quelques mois. Donc, c'est ça que... Et puis, quand on voit comment les gens réagissent, que c'est des gens qui n'ont pas l'habitude d'écouter la radio, ou qui n'ont pas l'habitude de retrouver leur son sur nos émissions, ou que des jeunes puissent parler de politique, de sport, de culturel, ou on a même un texte 100% féminin, et c'est assez particulier. Du coup, les personnes se retrouvent un peu dans toutes les émissions. C'est quoi ça, le talk-show pour féminin ? En fait, on a un talk-show qui s'appelle Dans la tanière des filles. Et Dans la tanière des filles, c'est une émission où des jeunes femmes parlent de leur quotidien, et puis de se dire qu'en gros, il n'y a pas de tabou, et qu'il faut en parler, parce qu'il y a plein de choses, les problèmes de filles, les marques... Quels sont les tabous qui sortent le plus dans l'émission ? Les tabous, c'est... Pour cette émission-là, le talk-show Dans la tanière des filles, ça peut être sexuel, ou sur les violences, ou sur un certain nombre de sujets assez sensibles. Tout à l'heure, on parlait d'Octobre de Rose et tout ça, d'informer au mieux les filles de ce qui peut leur arriver, et aussi de faire des débats assez simplets sur la presse féminine, sur les discriminations qui les touchent, ou sur les choses basiques, de mode, etc., de culture et tout, parce qu'ils ont besoin de se valoriser, c'est très important. Sur la Zumba ? Sur la Zumba, on en a parlé, de la Kizumba, de tout ce qu'on peut avoir, et tout ce que les jeunes femmes peuvent avoir comme problématique, la Zumba, ça en fait partie. Le fitness et la Zumba, c'est bien. Est-ce que vous êtes... Je suppose que vous avez des financements, comment vous êtes financés ? Par le public et par le privé. Donc, par des dons, par le public, vous connaissez, les établissements publics, etc., parce qu'on... C'est-à-dire, par exemple... C'est-à-dire, mairie, conseiller général, classique, et le privé, c'est les dons de personnes qui veulent bien déduire de l'impôt le fait que... Là, vous pratiquez les 66, alors ? Les 66%, parce que c'est important que des personnes puissent donner et cette solidarité-là, ça nous touche. Parce qu'on est là depuis 2005 et du coup, quand la radio s'est lancée, les premiers investisseurs, c'était du privé pur. Et du coup, on a pu avancer tranquillement, quoi. Sans avoir besoin de l'État. On a demandé qu'après, parce que... Comme on rendait, entre guillemets, du service au public, parce qu'on leur donnait la parole, on a eu cet argent-là. Sinon, si on ne faisait pas cet effort-là, jamais on n'aurait eu de soumets au public. C'est vrai, ça, il faut en faire le premier pas. Voilà, on nous l'a fait. C'est comme le Camille Passel-Avon. La chance quand même que les financements publics, c'est le chien de la patte. Ouais, c'est vrai. Tu m'étonnes, ouais. Tu m'étonnes. Dis-moi, les émissions... Qu'est-ce que sont vos émissions fables dans ton web radio, chez New VO ? Alors, on a bien plus fort que l'espoir, c'est le lundi de 21h à 23h. On a, en perspective, c'est une association en plus de chez vous, c'est un peu Attitude 91. Ils sont de Savigny, de Saint-Dieu-des-Bois, etc. Donc, ils sont un peu de votre secteur. Il y a aussi une émission à Talk Show Politique, on est dans la réplique. Talk Show Politique, c'est les jeunes qui le font ? Voilà, c'est des jeunes. Ils invitent des politiques ? Il y a des jeunes qui viennent ? Voilà, il y a des jeunes qui viennent, des jeunes politiques, et qui sont du Front National au Parti de Gauche, il y a de tout. Ouais, ouais. On n'a pas de complexe. Un peu comme nous, tu sais, on a reçu tout ici. Ouais. Il faut... Et après, voilà, il y a le Talk Show féminin qui marche beaucoup. Les socialistes, on a aussi. Eh, eh, bientôt, ils vont peut-être disparaître, parce qu'apparemment, ils vont changer de nom. En tout cas, nous, on est ouverts à tout tant que ça respecte une charte comme ici on est, que ça charte, c'est-à-dire sur les discriminations, sur le sexisme, sur l'homophobie et sur un certain nombre de choses. Voilà. Donc, tant que ça ne tombe pas sous le coup de la loi, nous, on est pro-liberté d'expression. Il n'y a pas de concurrence entre les web radios et les radios traditionnelles ? Non, c'est complémentaire. C'est complémentaire ? La preuve, c'est qu'il est diffusé sur le vrai web. Voilà. Donc, il n'y a pas de concurrence. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous voyez, je suis dans une radio qui marche bien en plus. Et puis, je viens juste faire la promotion de Niveo et ça ne pose pas de problème aux uns et aux autres parce qu'on est complémentaire. On s'entraide et moi, je vois comme ça les choses. C'est l'entraide de Michel. Voilà. S'il y a des gens qui nous... S'il y a des oreilles qui nous écoutent, écoutez ces mots-là, ces paroles. Ah, Patrick. Tout à fait. Tu sais à quoi je pense. Comme ça, Mario ira à Niveo pour faire la pluie de la promesse. Ouais, je quitte... Voilà, je quitte le sol. Je me casse dans le 9-2, là. On est en tant qu'habitants, en fait. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous êtes les bienvenus sur Niveo et puis, en plus, j'ai vu ce que vous avez fait sur le Zumba. Je trouve ça génial d'inviter des associations qui sont représentatives et pas seulement que des politiques mais des gens qui sont là pour servir à leur manière leur territoire et avec leurs compétences et leurs apports en France. C'est une radio locale. On reçoit les acteurs et sonir. Donc, les acteurs, ça va de l'artiste, politique, association, sportif. Exactement. Q de 91.